Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière C'est un update sur le pourquoi je suis devenue végane Qu'est-ce qui s'est passé comme ça du jour au lendemain Pour que je change de mode d'alimentation et de mode de vie Donc tout simplement pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui C'est parce qu'il y a encore quelques jours une personne m'a demandé Pourquoi je suis devenue végane Les raisons pour lesquelles je suis devenue donc comme ça Et du coup je lui ai répondu Tu vas regarder dans mes anciennes vidéos J'ai déjà fait une vidéo qui parle de ça Bon, cette vidéo aujourd'hui je ne l'aime plus forcément Et donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo Donc d'abord pour toi, Pocapoca Et aussi pour tous les autres qui me regarderont Et puis voilà, c'est parti Commençons par le commencement Végane c'est une personne qui ne va pas consommer de produits animaux Ni de sous-produits animaux C'est à dire, il ne va pas consommer de viande, de poisson, de lait, d'œuf, de miel Il ne portera pas de fourrure, de cuir, de soie Voilà, tout ce qui vient de l'exploitation animale est exclu Donc une personne végane en fait c'est tout simplement une personne qui ne va pas aussi différencier son chien ou son chat à une vache ou une chèvre Il ne fera pas subir quelque chose à la vache qu'il ne voudra pas faire subir sur son chien Voilà, tout simplement On est vraiment pour la protection des animaux Que ce soit un chat, une souris, une vache ou un lion Voilà, on met vraiment tous les animaux dans le même panier Et donc on ne veut pas manger son chat Donc on ne va pas manger la vache Voilà, donc tout simplement Végane c'est ça Maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à le devenir Donc c'est très simple En fait, il y a 8 ans Donc ça remonte Il y a quelques années maintenant J'allais chez mes parents pour un week-end Une chose que je faisais une fois tous les mois Et sur la route en fait J'ai vu une étendue grise gisante sur la route Et moi, inconsciemment, j'ai associé cet animal à mon chat Donc j'ai une chatte qui s'appelle Chanel Et je ne sais pas pourquoi je l'ai projeté en fait sur cet animal qui était gris en plus Donc vraiment de la même couleur que Chanel quoi Donc forcément, je n'étais pas bien du tout Plus je me suis rapprochée, plus effectivement j'ai vu que c'était un lapin Et c'est là que je me suis posé la question Pourquoi serais-je triste si ça avait été mon chat Et pourquoi je suis complètement indifférente Parce que c'est un lapin Donc là, j'ai commencé à me poser pas mal de questions J'ai fait aussi des recherches sur internet Par rapport à comment la viande arrivait dans l'assiette Parce que voilà, je me suis dit Bah, c'est quand même dommage Les lapins, soit ils finissent tués par les chasseurs Et craisées sur la route Ou alors dans nos assiettes Ou alors dans des pièges à lapins Donc bref, je me suis posé plein 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 de questions Et je me suis dit Voilà, maintenant à partir d'aujourd'hui Je veux savoir ce que je mange Je veux savoir pourquoi aussi on le mange Est-ce qu'on a vraiment besoin de le manger pour vivre Donc voilà Du coup, vraiment grande révélation pour moi J'ai pas dormi de la nuit J'étais trop contente Parce que j'ai décidé à ce moment-là De devenir végétarienne Donc j'ai fait nuit blanche à écrire un article Sur mon blog Parce qu'à l'époque, j'avais un sky blog Sur Skyrock Un petit peu comme tout le monde à cette époque-là Je pense C'était un petit peu la mode C'était bien avant Facebook Et du coup, voilà J'étais tellement contente J'étais fière C'était un peu comme une délivrance Je sais pas, j'étais contente de moi Et voilà, je trouvais même pas le sommeil J'étais vraiment trop bien Donc le lendemain Après le week-end Le lendemain, j'ai rassemblé tout ce qui me restait Dans mon appartement Les sardines, le jambon, etc Je l'ai ramené à mon boulot Pour distribuer à mes collègues Parce que bon, j'avais acheté cette nourriture Je n'allais pas non plus la mettre à la poubelle Ça aurait été dommage Il y a des personnes qui consomment ce type d'alimentation Je vais pas non plus gâcher Je suis pas quelqu'un qui gâche les choses Donc voilà, j'ai tout ramené à mon boulot Plus les jours allaient Et plus je me sentais bien, heureuse, épanouie J'ai découvert des nouveaux aliments Que je soupçonnais même pas Et puis, donc tout en continuant également mes recherches Et puis, du coup En continuant justement ces recherches J'ai vu qu'effectivement Les oeufs et le lait C'était pas non plus terrible au niveau des industries J'ai vu les poules pondeuses dans des toutes petites cages Et je trouvais ça vraiment finalement aussi horrible Que de ceux et une vache pour la mettre dans son assiette Donc voilà, une semaine après Je suis devenue végane Donc j'ai été pendant une semaine végétarienne Puis je suis passée naturellement végane Donc ça fait 8 ans aujourd'hui Et vraiment pour vous dire Je crois vraiment que c'est la meilleure chose que j'ai faite De toute ma vie Vraiment C'est quelque chose qui m'apporte beaucoup de bonheur Et enfin voilà Pour moi c'est tellement naturel que Je sais même pas comment je faisais avant Pour manger autant de viande Parce que c'est vrai que J'ai un passé qui est quand même très très Limite carnivore Je mangeais vraiment Un poulet Un poulet en un repas Ça me faisait pas peur quoi Je mangeais vraiment énormément énormément de viande Avant je consommais énormément de fromage Après effectivement le fromage Ça a été l'aliment Où j'ai eu le plus de mal à m'en séparer Parce que bon le fromage de chèvre Le roquefort etc C'est vraiment quelque chose Que j'adorais manger avant Et puis voilà Après c'est venu petit à petit Il faut savoir que dans les fromages Justement ils me mettent comme des addi Des choses qui vous rendent un peu addict Et voilà Après passer cette étape là C'est un peu comme arrêter de fumer Après voilà ça vous manque plus du tout Surtout qu'à l'époque Je savais pas qu'il existait du fromage Et vraiment c'est à s'y méprendre On dirait du vrai fromage Sauf que c'est du lait végétal là-dedans Donc du lait de soja Et vraiment c'est Vraiment j'en ai mangé encore il y a pas très longtemps Ça fond comme du fromage Et le faux roquefort Vraiment à s'y méprendre On dirait du vrai roquefort Donc voilà J'ai commencé mon véganisme Sans trop encore connaître Qu'il existait tel ou tel produit Je suis en remplacement Et en fait voilà Donc voilà je suis très contente Après voilà je suis quelqu'un de très tolérante Moi je dis que chacun mange ce qu'il veut Chacun son assiette C'est pas parce que vous par exemple N'êtes pas végane ou pas végétarienne Que je vais vous juger Ou que je ne vais pas vous aimer Ou quoi que ce soit Non ça n'a rien à voir Moi je suis végane Après chacun mange ce qu'il veut Avec sa propre conscience Et puis voilà Je suis comme ça Et je pense qu'on ne changera pas Chacun fait sa vie En respectant le plus possible Son environnement Les animaux Et tout ce qui nous entoure Parce que bon Il faut savoir que Nous sommes tous un petit peu Locataires de cette planète Et je trouve ça Normal de la respecter Et voilà Après c'est vrai Que je n'ai pas parlé du maquillage Mais effectivement Donc tous mes cosmétiques Ce sont des cosmétiques Qui ne sont pas testés Sur les animaux Il n'y a pas non plus De matière animale dedans Et donc voilà Bon je ne sais pas Si j'ai fait un petit peu Autour de tout Parce que c'est vrai Que c'est un sujet Qui me tient tellement à coeur Que je ne suis pas sûre D'avoir vraiment Bien expliqué tout ça Sachez que si vous avez des questions N'hésitez pas à me laisser En commentaire Je me fais vraiment Un plaisir de vous y répondre Et peut-être même Que j'arriverai mieux Par écrit qu'oralement Parce que je ne suis pas Une très bonne oratrice Sur ce sujet Parce que voilà Ça me prend au trip Et voilà J'ai du mal à J'ai toujours un petit peu Du mal à m'exprimer Quand je parle de véganisme Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère Pauqu'à-pauqu'à Que ça te plaira Que comme ça Tu sois un petit peu mieux Pour quand je suis devenue Végane Pour les autres Ça m'a fait Pardon Ça m'a fait aussi Très plaisir De partager Cette vidéo Avec vous Et puis Et puis voilà Je vous fais Plein de vos bisous Je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Profitez de la vie Il fait beau Donc si vous n'allez pas Trop bien en ce moment Pensez que les meilleurs jours Arrivent Sachez que dans la vie Le malheur n'est pas Quelque chose Qui reste très longtemps Il y a toujours Des événements Qui peuvent arriver Demain Après demain Ou même dans deux semaines Qui vont faire que oui Effectivement Vous êtes heureux de vivre Et que vous avez un rôle important Sur cette terre Et voilà Donc je dis ça Pour certaines personnes Je pense qu'elles se reconnaîtront Je vous fais un gros bisous Je vous aime très fort Et je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao ciao Bye